Les gars prenez bien note de ce que vous allez entendre de cette vidéo, j'espère que vous allez kiffer Restez bien jusqu'à la fin parce que des personnes expérimentées qui ont dû vécu en amour vous donneront quelques conseils Bon visionnage Est-ce que t'es déjà tombé amoureux ? Amoureux ? Sérieusement je sais pas C'est pas le recours ça ? Non Je pense à vous tomber du tout Ouais donc là t'as Ouais Non Non Qu'est-ce que vous vous faites ? On veut être amoureux Ca on peut pas expliquer mais on peut pas ressentir avec d'autres On peut juste ressentir avec une personne T'as l'impression que tu comprends plus rien, ça te contrôle T'as un sentiment de nervosité parce que tu comprends pas ce qui se passe Et c'est là que tu comprends que t'es en amoureux C'est juste genre content, content Et est-ce que t'es dépendante de l'amour ? Non En mode est-ce que tu pourrais vivre seule ? Ouais Est-ce que vous pensez que l'amour Est-ce que tu penses que t'es dépendant ? Oui Ça peut être un drôle Mais si t'es avec quelqu'un très amoureux Et si t'es avec quelqu'un Euh ouais Exactement parce que si tu te sentes Si t'en viens trop indépendant Et d'une façon toxique Genre c'est pas la bonne personne Tu vas penser qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de mal C'est de ta faute Alors que forcément c'est de ta faute Et ta personne est toxique Tu m'es toujours genre amortie Ça marche Oulah Oulah On dirait qu'elle parle d'elle Mais ta réaction En mode de On est filmé hein 2 ou 3 mots Pour décrire l'amour La vie heureuse Comprendre Je sais pas Comprendre ? C'est-à-dire comprendre Comprendre Ah c'est comprendre Entre elle et toi Ouais 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 Ok ça marche C'est la question du siècle quoi C'est la question du siècle quoi C'est pas oublié C'est des trois mots ouais Je sais pas Je t'en vais pas attendre Euh Bonitif Respect Affinity Communication Attraction C'est deux mots Tu veux pas plus ? Non Un dernier Et euh Ah c'est des françaises ouais Ah non 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 Je suis jeune moi Je suis jeune moi Attends Je le vois Là j'ai des trucs français Allez là On va couper hein Ouais bah je pense respect à affinité Est-ce que tu penses alors Que tu peux tomber plusieurs fois amoureux dans ta vie ? Euh non C'est-à-dire que là tu es tombé une fois amoureux Ouais Tu pourras plus retomber amoureux de ta vie ? Euh non je crois pas Tu penses pas ? Non Sérieusement ? Voilà C'est-à-dire que la seule personne que tu pourras tomber amoureux C'est la même fille Ouais Donc tu es tombé amoureux C'est comme un médicament Oh my god Oh my god Quand il vient Il donne les deux un médicament pour euh Pour euh Pour euh Pour euh Pour euh Pour euh Oh my god Tu peux tomber amoureux De plusieurs personnes pour des raisons différentes Et en fait tu vas retirer une leçon de De toutes ces personnes Donc en fait c'est quelque chose de beau Ca va t'apprendre à grandir dans la vie Et tu pourras avoir le coeur brisé oui Je pourrais en ressortir un peu euh Blessé mais tu vas en apprendre quelque chose Et ça va prendre plus fort euh Ok Je pense ouais Mais de Même si on tombe amoureux d'une autre personne Je pense on sera toujours d'un D'une manière ou d'une autre attaché à A A A La première personne Mais c'est clair Mais non Arrête vraiment Ah ça c'est clair Oui je pense Sauf que même si Même si Même si Il s'est passé Même si t'es plus ensemble avec On peut pas oublier tout ce qui s'est Tout ce qui s'est passé euh Avant euh Avec cette personne C'est à dire qu'en mode Vous êtes en couple ok S'il y a le premier gars Dont je vais tomber amoureuse Il revient C'est à dire qu'il peut souper Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no no Oh no Je pense que Oui On reste toujours attaché à cette personne Mais si on Il me semble Un moment Il faut tourner la page Et on sera toujours attaché à cette personne Ah ouais Mais d'une f*** C'est totalement Abandonné Il faut next le truc hein Après 15 ans T'as encore sur le gars de Y'a 15 ans frère Non Non Est-ce que vous êtes déjà ton amoureux ? Oui j'ai déjà été amoureux Ça m'est déjà arrivé Combien de fois ? Ça m'est arrivé une fois Je pense que t'es amoureux une fois Oui Oui bien sûr Qu'est-ce que tu ressens quand t'es amoureux ? Tu te sens super bien Ça te fait Comme on dit La sensation des papillons dans le ventre Et c'est comme si ça te brûlait le coeur Et tu te sens vraiment super bien Et ça va Ouais Tu te sens en confiance Sans soucis Tu prends le cul à la personne Et t'es tranquille Dans le premier mois Tu ressens beaucoup de bonheur Tu ressens le fait que tu peux être Que tu peux tout donner en fait pour une personne Sans attendre d'elle quelque chose en retour Je pense beaucoup à la personne Et après c'est le sentiment de vouloir le bien de ta personne Il manque quand la personne n'est pas là Dans tous les sens du terme Dans tous les sens du terme imagine Non mais il manque ouais 2-3 mots pour vous décrire l'amour ? Bonheur, confiance et l'avenir Bonheur, confiance et respect Projet, belle vie, épisex Ok, ça marche Ce n'est pas un long fleuve tranquille Ok, j'ai déterminé une phrase Attends, mais essaye d'expliquer la phrase En gros, ce que je veux dire C'est qu'il ne faut pas penser que l'amour c'est un fleuve tranquille En fait ça se construit Et je pense que ça s'entretient Ok, ouais, toujours allumer la flamme Exactement C'est ça, exactement Ok, ça marche Compréhension, je trouve Je voulais avoir de brillant, d'autres personnes L'amitié ? L'amitié, oui Ah, comme quoi en fait Quand on est en couple Il faut aussi que la femme soit aussi votre amie Non seulement vous l'aimez Mais... Exactement, les deux Ok, je vois ce que je veux dire Est-ce que tu penses Tu peux être dépendant à l'amour ? Moi je pense que oui Oui ? Ouais Moi je pense que oui Parce que tu ne penses pas à la bâtiment Ok, ça marche Et pourquoi ? Alors ? Bah parce que tu te sens bien Enfin... C'est là que tu te sens mieux en fait avec cette personne Ouais, je pense, ouais Donc c'est-à-dire que toi, admettons-toi Tu penses être addict de l'amour ? J'espère, en tout cas là C'est mieux ça que ce soit la drogue ou l'alcool Ok, ouais, ouais, j'ai su dire Je pense pas que c'est une drogue Je trouve que c'est des choses vraiment difficiles d'avoir Parce que normalement Ce qu'on pense que c'est l'amour, c'est pas l'amour C'est une dépendance, c'est pas l'amour Ok Mais je trouve que c'est... Non, c'est pas une drogue Je trouve que c'est quelque chose un peu plus profond que ça C'est pas addictif Comme c'est une drogue, ouais Je pense que tu peux être dépendant de la personne De qui t'amoureux Mais je pense à l'amour en soi Non, parce que si je suis pas amoureux, je me fous quoi Ok, donc en étant célibataire, tu peux lui dire Ah ouais ouais, j'ai pas de problème Il y a d'autres avantages On m'a dit qu'on peut être amoureux qu'une fois On peut tomber une fois amoureux Mais je pense qu'aussi, on change et on évolue Et du coup, on peut tomber différemment amoureux Je pense qu'on peut pas tomber... Le premier amour, ça reste pas le premier amour J'ai été amoureux une seule fois Et j'ai resté avec ma femme Donc pour moi, c'est ça Donc là, c'est vraiment le vrai amour quoi Ouais, exactement Ok, mais est-ce que si c'est pas pour toi, pas ton cas à toi Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut tomber qu'une fois amoureux Et qu'après, si ça se termine avec cette personne-là On ne pourra jamais retrouver l'amour ? Non, non, je ne suis pas d'accord Je crois que c'est une question de rencontre entre deux personnes Et ça peut être aussi vrai pour les autres rencontres Ok Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureuse ? Oui Oui Oh mon dieu, beaucoup trop de fois Beaucoup trop de fois ? Beaucoup trop de fois Dites-moi 2-3 mots pour décrire l'amour C'est un sentiment intense On sent aussi, on s'est tweeté On est avec quelqu'un On est dans la pêche quoi Le bonheur La déception L'espoir Quand vous êtes amoureuse Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps ? On sent un bien-être ? On est heureux ? On est... On est... Est-ce que ça nous fait chaud au cœur ? De l'énergie Ok Renouveau Est-ce que vous pensez que l'amour est une drogue ? Non Non Moi je dirais pas, non C'est clair C'est plus... Un bon sentiment, un bon bien-être C'est pas une drogue Non ? Non C'est-à-dire ? Pourquoi non ? C'est peut-être une illusion Pas une drogue Comment ça est une illusion ? C'est l'adresse à ce communauté Parce qu'on imagine que ça va nous apporter Un changement Que ça va nous donner de l'énergie Ça peut se faire Mais ça peut aussi être le contraire Ça peut aussi être la déception Et la tristesse Donc on sent qu'on peut vivre seul et heureux ? On peut vivre seul et heureux Mais je trouve que c'est dommage de vivre seul On peut, mais je trouve ça très triste Donc de vivre seul toute une vie ? Toute une vie, je trouve ça très triste Une autre question encore J'ai une personne qui m'a répondu ça Il m'a dit qu'on pouvait tomber qu'une fois amoureux dans une vie Est-ce que c'est vrai ? Non, 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 non Vous tombez amoureux plusieurs fois ? Oui, oui Ça vous est déjà arrivé de tomber plusieurs fois amoureux ? Oui, oui Amoureux d'une personne ? Oui, oui Amoureux je pense pas Non, non, on sait pas On peut tomber plusieurs fois donc amoureux ? Bon, je pense qu'il peut y avoir... Comment est-ce qu'on peut dire ça ? On peut se tromper, on peut tomber amoureux une fois En général on espère toujours que c'est la seule fois Et que c'est la bonne Mais voilà, des fois ça peut... D'ailleurs ça m'est arrivé J'ai été amoureux une fois Et je suis amoureux une deuxième fois Je vais vous poser une question que je n'ai pas posée à aucune personne D'où que vous avez de l'expérience, ok ? Oui Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux jeunes ? De prendre son temps De prendre le temps de connaître l'autre Et de pas se précipiter le premier soir Dans les bras de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ev ni d'Adam Il faut fonder un vrai amour entre guillemets Il faut prendre son temps Voilà Prendre son temps Connaître l'autre Le comprendre Se faire comprendre Pour moi c'est une... C'est beaucoup de la communication Mais si on se précipite Dans les bras de quelqu'un Là Qui vous tombe du ciel Peut-être que ça marche Mais peut-être que ça marche pas Ok Donc ça c'est vraiment l'erreur à ne pas refaire Entre guillemets C'est de se précipiter vraiment On prend son temps Voilà Mais bon Il faut faire beaucoup d'erreurs Et puis on a une longue vie Et après petit à petit on comprend Ça je veux plus Ça je veux plus Ça je veux plus Et puis on espère qu'on finit par trouver ce qu'on espère Il faut être sincère Il faut être sincère Il faut être confiant Il faut faire confiance à l'autre Et il faut se faire confiance à soi Mais il faut aussi faire confiance à l'autre C'est-à-dire que si vous êtes amoureux Enfin vous croyez être amoureux de quelqu'un Et puis vous êtes sans arrêt à le... À le ou la... À la surveiller Et ne pas lui faire confiance Bah ça va pas marcher Ok ça marche C'était juste ça Merci beaucoup en tout cas Passez une bonne soirée Comme on se retrouve J'espère que vous avez kiffé la vidéo Et que vous avez pris des notes Je remercie encore Toutes les personnes Qui ont pris leur temps Pour répondre à ces questions-là Oubliez pas de like, partager, commenter, abonne-toi Avec la cloche de façon Tu connais les actuelles Tu sais que c'est important Et on se retrouve samedi Pour une prochaine vidéo Allez Ciao